Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 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 Vous protégerez notre liberté, notre creuset de valeurs et de cultures communes, notre art de vivre. Vous serez des ambassadeurs de notre manière d'être au monde. Vous allez défendre notre nation dans toute sa diversité, vous ne protégerez pas une idée abstraite, mais bien d'une communauté charnelle d'êtres vivants. Beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires, beaucoup d'affaires sont tombés sont tombés pour la liberté de notre pays, et hier encore trois de nos soldats. Je voudrais, je voudrais, à cet instant, leur rendre hommage et rendre hommage à leur famille, toute la nation mesure le risque et la beauté de votre engagement. Très bientôt, vous rejoindrez les unités d'une armée notaire reconnue et respectée. Engagée en Afrique, au Levant, sur le territoire national, notre armée fait la guerre et use de la force avec retenue, sans passion et sans haine. Elle incarne, aujourd'hui, une forme de gratuité, et propose un idéal dans une société en quête de sens. Les attentes de la nation envers vous sont donc fortes. Il vaut pas tout d'abord de l'intelligence. Perfectionnez sans cesse vos connaissances, et n'arrêtez jamais d'apprendre. Ne vous reposez pas sur vos certitudes. Vous avez des instructeurs et des professeurs de grande qualité, dont je veux saluer ici l'engagement. Ils vous ont donné le goût pour la pensée militaire et pour la culture générale. Votre boussole, dans un monde où les frontières de la vérité sont de plus en plus troublées. Cette formation vous permettra de mieux appréhender les rapports internationaux, d'apprécier avec plus de finesse la situation de l'opération, et de comprendre l'autre et les ressorts de son action, que vous le protégiez ou que vous le combattiez. Continuez à apprendre votre métier avec passion. Ne négligez rien pour devenir des chefs complets et compétents. Vos cadres et vos instructeurs sont là pour ça. Ce sont de très grands professionnels, qui consacrent toute leur énergie à vous transmettre leur expérience. Soyez ensuite des officiers de caractère, capables d'articuler la pensée et l'action, d'imposer votre marque aux événements. Ayez le goût d'être responsable, d'entreprendre, de décider. Commandez, et commandez franchement. Commandez par l'exemple, en vous rappelant que l'ordre le plus simple et le plus puissant reste, suez-moi. Commandez comme vous aimeriez être commandés, et vous susciterez le débouement de vos hommes. Donnez-leur la fierté d'être soldats, servant la France. Faites-en des hommes et des femmes généreux, des passionnés de leur métier, du tir, de la tactique, du sport et de l'entraînement. Soyez également courageux, que ce soit sur le terrain ou dans le champ des idées. Comme toutes les vertus, le courage est en nous parce que nous le pratiquons. Allez à la conquête du courage, en imitant des exemples qui vous ont marqués, et par la constante répétition de petits actes intrépides. Sortez du confort et recherchez le risque. Soyez inventifs, imaginatifs, et recherchez sans cesse la liberté d'action. Enfin, pour donner du sens à votre engagement, vous aurez besoin d'avoir un cap et de vous appuyer sur des traditions. Le cap, c'est la mission qui nous est donnée. Les traditions, c'est notre manière de nous enraciner dans une histoire qui nous donne de la fierté, nous fait redresser la tête et regarder le monde comme si nous allions le conquérir. Notre âme de soldat a un besoin vital de ces traditions. Elles nous apprennent le courage et nous invitent à nous surpasser, nous unissent, quels que soient nos grades, nos convictions, nos origines sociales ou de recrutement. Elles nous aident à faire corps. Mais la tradition n'est pas figée. Dans quelques instants, nous allons vivre un moment important avec la transmission d'un symbole de commandement à mon successeur. avec le baptême de la promotion du 3e bataillon de l'école spéciale militaire de Saint-Cyr et de la 2e brigade de l'école militaire inter-armes. Vos promotions vont ainsi s'inscrire dans la cohorte de celle des anciens qui vous précèdent. Le nom de baptême que vous allez recevoir vous inspirera, j'en suis sûr, courage et audace. J'ai enfin une pensée pour vos familles qui voient, à cet instant, leurs filles ou leurs fils s'engager sur les chemins exigeants de la carrière d'officier. C'est en partie grâce à l'éducation que vous avez donnée à vos enfants. Ils en sont là. Vous pouvez être fiers d'eux. Je ne vous cache pas non plus ma fierté de compter une si belle jeunesse dans nos rangs. En vous ayant tous rassemblés sur le Marchfeld, Vient-à-moi les mots qu'Edmond Rostand a fait prononcer à Cyrano. Rien n'est plus précieux pour un homme de mon âge que d'admirer mes cadets. Souriez, car demain vous serez dépositaires de l'honneur de l'armée. Rappelez-vous que c'est votre devoir. Soyez dignes de cette ambition. Fermez le banc. Le général Bossert va remettre un glaive de commandement au futur chef d'état-major de l'armée de terre, le général Burkard. Ce glaive symbolise pour la première fois le transfert d'autorité dans le domaine des traditions de l'armée de terre. Regardez-vous ! Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi la souffrance de le roi, la guerre au combat. Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi La tournante donne le roi La souffrance et puis la gloire au combat Et puis la gloire au combat Mon Dieu, mon Dieu, donne le roi La tournante donne le roi La souffrance donne le roi La gloire au combat Mon Dieu, mon Dieu, donne le roi La tournante donne le roi La souffrance et puis la gloire au combat Et puis la gloire au combat Ce dont les autres ne veulent pas Ce que l'on te refuse Donne-moi tout cela, oui tout cela Je ne veux ni repos Ni même la santé Nous savons Dieu, t'es là, c'est de demander Donne-nous Et donne-moi, et donne-moi, et donne-moi la foi, donne-moi la force et courage. Et donne-moi la force et courage. Et donne-moi la foi, pour que je sois sûr de moi, donne-moi la tourmente, donne-moi la souffrance, donne-moi l'ordre. Mon Dieu, mon Dieu, donne-moi la tourmente, donne-moi la souffrance. Et donne-moi la souffrance, et donne-moi la souffrance. Et donne-moi la souffrance. Présentez. 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 Il y a 101 ans, la cavalerie française remportait une victoire décisive à Huskub, après un audacieux raid à cheval. Nous sommes en septembre 1918. La première guerre mondiale fait rage depuis maintenant 4 ans. Les alliés se battent avec succès contre les empires centraux. Afin de prendre l'ennemi à revers, la décision est prise d'envoyer un corps expéditionnaire dans les Balkans, aux ordres du général Franchet Despéré. Les cavaliers du régiment de marche de ce pays marocain et des 1er et 4e chasseurs d'Afrique se lancent le 20 septembre dans un raid à tracheval à travers les massifs montagneux de Macédoine et de Serbie. Dans la nuit du 28 au 29 septembre, après une infiltration de plus de 80 km à travers la montagne, le groupement aborde son objectif, Huskub, actuelle capitale de la Macédoine, connue sous le nom de Scopier. Le 29 septembre, au petit jour, l'assaut est lancé sur la ville. Vers 9 heures, les abords de la gare sont atteints. Rapidement, un escadron occupe la crête 1063, tandis que deux escadrons tiennent le mont Vodna, permettant au reste de la cavalerie d'entrer dans Huskub et de franchir la rivière Vardar. Cette victoire, obtenue sans chars et sans l'appui de l'aviation, aura constitué l'une des dernières charges à cheval de l'histoire de la cavalerie française. Elle aura eu pour principale conséquence la capitulation des forces germano-bulgares. Le 30 septembre 1918, la Bulgarie signe un armistice. Huskub, c'est d'abord une victoire méconnue, qui mérite bien d'être sortie de l'oubli, car elle caractérise l'esprit d'audace et d'initiative, qui sont les valeurs dont pourront s'inspirer ses futurs chefs. Huskub, c'est le succès de l'intelligence, de l'audace et de l'imagination manœuvrière, obtenue à moindre prix, grâce à la surprise, élément clé du succès. Huskub, c'est enfin la victoire décisive qui conduit les cavaliers jusqu'aux rives du Danube, au terme d'une véritable épopée héroïque. Les sous-lieutenants sont ce soir particulièrement fiers de recevoir pour nom de baptême ce combat glorieux et de faire ainsi revivre la mémoire de ces valeureux soldats qui se sont illustrés sur ce théâtre oublié. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage MFP. Musique de générique ... 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